La conférence est une opportunité supplémentaire d'approfondir le débat sur le soutien apporté pour appuyer ces pays face aux défis de développement économique et social. Le chef de la diplomatie de l'Union des Comores en parle dans « Questions d'actu » à suivre à 21h sur Médien TV Afrique. Voici un extrait. Ce qui pose problème aujourd'hui à notre développement, c'est les vulnérabilités qui sont de notre. Quand on parle de la santé, on parle de l'éducation, quand on dit aujourd'hui qu'un enfant sur dix en Afrique ou dans ces pays-là a des difficultés à lire, à apprendre, quand on regarde le capital humain, il est peut-être parmi les plus faibles mondes, comment on peut rélever des défis de développement avec un capital humain aussi faible ? Donc nous disons pour toutes ces raisons-là, encore une fois, il faut bien évidemment accompagner l'ensemble des pays du monde à développer, mais encore plus ces pays qui ont fait des progrès. Et je pense que l'appel de Sa Majesté est un appel vraiment juste et compréhensible, dans la mesure où il dit que ceux qui font du progrès, il ne faut pas justement les abandonner en cours de chemin, parce qu'ils risquent de revenir, un retour en arrière qui peut être fatal pour l'ensemble des progrès qui ont été réalisés. Merci. Merci.